Je n'ai jamais rencontré Grisali d'Israël en personne, mais j'ai entendu parler d'elle dès les années 70, quand elle a fait partie du mouvement des prostituées à Paris. Elle était d'ailleurs très près d'ici à la mutualité, elle défrayait la chronique, elle haranguait les foules et c'était le début d'une relation très ambivalente entre elle et moi dans ma tête. Elle n'a jamais su que j'existais, bien sûr, elle est décédée en 2005. Je l'ai détestée au départ parce que... Non, au départ je l'aimais beaucoup, au départ je l'admirais à cette époque de la passionnariat comme ça. Je l'ai détestée un peu plus tard quand je suis revenue, quand je travaillais sur Reflet dans un œil d'homme et que je regardais les vidéos de Grisali d'Israël et je la trouvais en fait dans une espèce de velerie féminine, que je pourrais appeler comme ça, d'incarner la pute au cœur d'or qui veut toujours dire oui, qui est exactement à la place que les hommes peuvent inventer, imaginer pour elle et qui... Oui, je trouvais qu'elle sous-estimait aussi les dangers. Elle parlait d'une prostitution un petit peu privilégiée, elle parlait moins de la prostitution courante aujourd'hui, qui est extrêmement difficile et dangereuse, des jeunes étrangères souvent en position d'insécurité totale. Elle avait envie et besoin de faire l'éloge de ce métier et donc j'avais beaucoup d'ambivalence à son égard. Mais là où j'ai commencé à vouloir la comprendre mieux et à approfondir ma connaissance de sa trajectoire, c'est grâce à la pièce de Coralie Zaonero, qui était sur Griselidis, un montage de texte de Griselidis que j'ai vu il y a cinq ans à Avignon. Et c'est donc Coralie aussi qui m'a apporté les œuvres complètes, qui m'a accompagnée à Berne pour travailler sur les archives Griselidis Réal et qui maintenant participe avec moi à un spectacle nouveau, Cher vive, où nous présentons ma lettre à Griselidis et aussi certains de ses poèmes fantastiques. On a subi un événement très très dur dans la petite enfance. Elle, son papa est mort, moi, ma maman est partie. Et aussi, suite à cet événement très négatif, très difficile à digérer, nous avons conçu toutes les deux une grande colère contre notre mère respective. Et nous avons même constitué ces mères, je dirais, en repoussoir l'une et l'autre pour pouvoir rester en colère contre elles parce que nous nous sommes aperçus que cette colère était un bon pétrole à mettre dans le moteur de notre créativité. Et donc, nous sommes restés en colère très 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 longtemps contre notre maman, qui probablement ne le méritait pas tant que ça. Nous avons aussi... Moi, j'ai fait quelques petits pas dans le monde de la prostitution aussi. J'ai beaucoup, beaucoup écrit sur la prostitution et travaillé avec des prostituées et sur la pornographie aussi. C'est important, je trouve, de rouvrir le dialogue, ou plutôt d'ouvrir le dialogue entre les féministes et les prostituées parce que c'est pour l'instant souvent un dialogue de sourds. Les féministes ont envie de dire « Ah, les pauvres, elles souffrent, elles sont exploitées, c'est horrible, il faut arrêter ça. » Et de quelle manière pourrait-on l'arrêter ? Et les prostituées, bien sûr, comme c'est leur gagne-pain, elles sont dans le ressentiment quand elles entendent parler comme ça. Et elles voient toutes les féministes comme des... peut-être aussi comme des puritaines ou comme des abolitionnistes, en tout cas. Et je pense que si on lit Grisali 10, même si je trouve qu'elle exagère souvent dans l'éloge de son métier, on peut en tout cas se dire avec elle que ce serait génial un monde sans prostitution. Ce serait génial un monde sans dentiste aussi, elle dit. Malheureusement, on aura toujours besoin de dentiste et on aura sans doute toujours besoin de prostituées. Il faudrait que les hommes puissent en parler beaucoup plus qu'ils ne le font. Ils regardent les femmes, ils disent « Vous êtes putes, 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 putes ! » Mais enfin, pour qu'il y ait des putes, il faut qu'il y ait des hommes qui s'en servent. Donc je ne suis pas en train de dire « La honte doit changer de con ! » Mais je suis en train de dire qu'il n'y a pas de honte puisque c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Ce n'est pas le plus vieux métier du monde d'aucune manière. Mais c'est un métier ancien et pour des raisons que beaucoup de gens ont analysées. C'est très intéressant de se dire que quand même, si on parle d'un contact entre corps, 99,99% des clients des prostituées dans le monde entier sont des hommes. Des femmes peuvent faire appel à des prostituées pour aider leurs hommes. Ça, ça existe beaucoup. Certaines femmes vont acheter les services sexuels des jeunes hommes dans les Caraïbes. Mais voilà, ça c'est le 0,001%. Et sinon, ce serait intéressant que les hommes se demandent pour quelles raisons exactement ils sont si difficiles. ils ont tant de mal à être bien dans leur corps. Voilà, je crois qu'il y a énormément d'éducation à faire à nos filles, à nos garçons, les deux. La collection Les Affranchis est une très belle collection de lettres imaginaires, en fait, qui existent depuis quelques temps. Et j'ai trouvé, effectivement, j'ai trouvé que c'était une collection parfaite pour une lettre à Grisalidis, qui est une femme affranchie, s'il en fut. C'est très peu connu que Grisalidis est une grande poète. Moi-même, j'ai été sidérée lorsque son fils est né, Igor Chimech, m'a envoyé des scans de plusieurs centaines de pages de poèmes en allemand et en français. Elle maîtrisait très bien la langue allemande. Et quand elle était en prison à Munich dans les années 60, elle a écrit de très nombreux poèmes en allemand qui ont été très bien traduits. et c'est moi qui ai eu l'idée, en fait, de ce recueil de poésie, parce que je me suis dit, on sait qu'elle pratiquait ceci, cela, ceci, cela. Elle peignait, elle a écrit un roman, elle a écrit beaucoup de lettres, on a publié des correspondances. Mais je ne voulais pas un livre de sélection de petits bouts de ceci et cela, mais un livre qui montre à quel point c'est une vraie poète. Et je ne sais pas comment dire la puissance. C'est tellement rare de pouvoir accéder à l'expérience aussi violente, aussi brutale, aussi sale, aussi dégueulasse que ce qu'elle a traversé dans les années de sa jeunesse, que ce soit à Munich, à Genève, à Lausanne, avec une langue aussi soutenue et aussi informée, en fait, par la grande tradition de la poésie française du 19e et 20e siècle. Donc c'est une chance inouïe. Je me suis servie de ces poèmes, j'ai travaillé ces poèmes dans une association qui s'appelle l'Association 3027, avec des gens qui sortent de prison, des gens qui sortent de la rue, qui sortent des hôpitaux psychiatriques, etc. Et ils ont vraiment compris, ils ont lu en groupe, ils ont discuté, ils ont présenté ces poèmes pendant 40 minutes au musée du jeu de pommes au mois de décembre. Et c'était assez fantastique, parce qu'ils le sentaient, et moi je sentais qu'il y avait une vraie reconnaissance envers Grisalidis, d'avoir exprimé des choses aussi intimes, de façon aussi sublime, y compris sur la maladie et l'imminence de la mort. Les tout derniers poèmes qui viennent de ce recueil à feu et à sang, il y en a plusieurs dizaines qui sont vraiment uniques au monde. Moi je ne connais aucun autre témoignage poétique de l'imminence de la mort et des traitements à l'hôpital et du caractère précieux de la vie, aussi puissant que ces poèmes de Grisalidis Réal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada